Bonjour c'est Mia. Bonjour c'est Tia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on est à Londres et on va faire un swap. Donc un swap c'est ? En fait il y en a une, enfin chacune achète un et a des cadeaux pour l'autre et à la fin on se les échange. Et donc voilà, on a un bouquet de 15 points. Donc c'est parti ! Donc là on se trouve devant une boutique, donc j'ai mes 15 points et bah c'est parti ! En avant ! J'ai dépensé presque 8 points pour 3 de rouges et donc on va rejoindre Tia à l'autre boutique. A tout de suite ! Donc en fait c'est après moi, donc c'est parti ! Donc on va aller dans un magasin avec une autre petite chose pour finir de l'autre boutique. Et c'est parti ! Donc là on est rentré de Londres. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du swap. A tout de suite ! Donc Tia va vous rappeler le principe du swap. Donc en fait le swap c'est tout simple. Quand on va dans des endroits ou peu importe, on achète un cadeau pour l'autre ou plusieurs. Et après on se les échange et après on déballe. Donc normalement on a un budget et il ne faut pas dépenser plus. Donc nous notre budget c'était 15 livres. Ouais. Donc bah c'est parti ! Bah là on échange nos sacs. Donc en fait là on a pris des sacs. Et donc là en fait on se les échange et à l'intérieur du sac il y a un menu. Donc le menu en fait c'est là où il y a des indices. Donc voilà il y a plusieurs numéros sur les papiers cadeaux. Donc là il y a des indices sur une feuille et ça nous permet d'essayer de trouver ce que c'est le cadeau. Donc voilà qui commence. Bah je sais pas. Pierre fait le ciseau. Pierre fait le ciseau. Pierre fait le ciseau. C'est moi qui commence. Alors. Donc le menu il est un peu multicolore. Donc ta saccade. Numéro 1. Tu peux le mettre sur ton étagère mais attention c'est fragile. Ça peut être une statue ou un truc comme ça. Bilard. Numéro 1. C'est un petit. Non, non, non. Laisse moi ceci. Numéro 2. Il est tout petit ici. Voilà. Numéro 1. Voilà. Numéro 1. Vas-y quoi. Fais. Un étangelo. J'avais vu celui-là en plus. Je me demandais si je l'ai acheté ou pas. Moi en fait c'était la cabine téléphonique aussi mais j'ai hésité à entreprendre le bus. La cabine téléphonique ou ça. Vas-y vas-y. Donc son menu il est comme ça. Oh yes. Donc menu. 1. Léger à porter l'été. 4. 6. 1. Tu peux toucher. 1 heure pour déballer un petit cadeau. Oh. C'est un bracelet. Il y avait toutes les couleurs mais j'ai préféré prendre rose. 2. I love London. Moi j'aime bien les petites. Salut. J'ai tellement des petits bras. T'enduis. 2. Tu adorais en mettre dans la bouche. Des bonbons ou tout comme ça. Tu l'as adoré. 2. J'ai trouvé une technique pour le défilis. 2. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je suis super bracelet. I love London. Qu'est-ce que c'est ? C'est un... Un espèce de jus je crois. Oui. Donc c'est un jus... C'est un espèce de jus. C'est un bon prix. Ah oui. Merci. Alors. 2. Fidèle amie de ton journal intime. Chut. Faut pas dire que j'en ai un. Bon. Je pense que tout le monde a toutes les firmes. Non. Je sais. J'ai parlé que c'est un stylo. Pour votre information personne, aucune de nous deux c'est les cadeaux de l'autre. On l'a fait chacune de son côté. C'est un stylo London avec un petit bus accroché comme un parti de clé. Numéro 3. Tu pourras peut-être faire des dessins ou écrire dessus. Faire des dessins. Un petit cahier je pense. Un petit carnet. C'est le 3. 3. Oh tiens ils changent l'emballage. Un Winnie. Un emballage Winnie. Tu les as emballés... Eh oui je suis sûre. Oh yes il y a le stylo avec. Donc c'est un petit carnet Londres avec un stylo. Pour noter ou décider des choses. Merci. 3. Le défi va être chaud. Ça c'est mon préféré. Ok. Prenez. Donc ça, ça sera pour... En fait c'est un emballage emballé dans un emballage. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Ça. Vu comme... C'est pour ça que j'ai écrit ça va être chaud pour le défi. Non. Non. Non prends pas et montre surtout pas. Non. Non. Si tu veux prendre. C'est un peu le même style qu'une tête brûlée quoi. Mais sauf que ça pique, pique, pique. 4. Attention ça pique. Le beurre, ça y va hein. Ok. Que c'est toi ? 3. 4. Ça c'est 5. 6. 4. Oh ça c'est des petits grains je pense. Les petits grains et tout ça. Ah je sais ce que c'est, c'est les grains qui piquent sur la langue là. Et si c'est ça. C'est les petits grains qu'on met sur la langue en fait. Et bah je pense qu'on fera ça avec une dégustation avec les produits qu'on a acheté à Londres. Alors 4. Attention. Attention au carré. Au carré. Voilà des bonbons. Ça c'est sûr. Ça c'est bon aussi. Ça c'est bon aussi. Ça c'est bon. On s'en fera avec le... C'était pas au paradis du bonbon. J'en étais sûre. C'est du fluff. C'est du fluff. Donc on fera aussi avec la dégustation des produits anglais. Allez. On peut le tartiner. Miam miam. Alors là, je pense que c'est un truc à manger bien sûr. Ça c'est sûr. J'ai vu 5. C'est peut-être ça. Oui. On dirait des barres de chewing-gum ou un truc comme ça. C'est spécial. Ah ça sent le chewing-gum. Ça sent du chewing-gum. Et oui c'est des chewing-gum. 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 C'est des chewing-gum mais anglais. Donc on fera aussi avec la dégustation anglaise. Beaucoup de produits. Dégustation. Idéal pour les petits. Pour les petites soifs. Pour les petites soifs. J'ai un peu galéré pour l'emballer. Je crois que tu aimes bien faire des emballages dans des emballages. Non ça c'est parce qu'en fait nous l'ont donné comme ça dans le sac. Donc moi je les re-emballes. Sinon ça va être trop visible. Pour le temps que tu déballes. On a fait un défi avec. Des bonbons ou un jeu je pense. On dirait des M&M's ou des Smarties. Pas des M&M's mais des trucs d'en fait. Oh non ! Je crois que c'est les bons Jelly Belly ou les mauvais. On a deux heures pour ça. Il y a Big Ben, les Taxis. Il y a tout. Oh ! The Jelly Belly. Et il y a Coca. Il y a tout. Oh cool ! Donc c'est en fait un espèce de tube. Pas comme chez nous. Chez nous c'est une petite boîte en fait. Six. Et aussi on fera un chien de dégustation. Multicolore et sucré. Ah ! C'est ça ? Oui après. Mais ça c'est le truc. Donc on a réussi quand même à acheter 7 cadeaux chacune avec 15 livres. Oh non ! Merci ! C'est ce qu'on ne trouve pas je crois ici. C'est le Wagy Bird en fait. Et on fera encore la dégustation anglaise. 7. Tu pourras le prendre quand tu veux. C'est un gros cadeau. C'est mou. C'est mou. C'est mou. C'est mou. C'est bizarre. Pourquoi j'ai un coussin ? Putain mais avec les buisses. C'est sûr. Chut ! Dis rien avant d'ailleurs. Oh ! C'est un pull. Un pull là. I love you. I love you. Donc c'est ça. J'espère qu'on a pris la bonne taille. Je vais le mettre. Vas-y des bâtons. 7. Ça te rappellera des souvenirs. Un petit machin comme ça. Il est parfait. Merci. On a acheté presque le même truc. Oui. Moi j'ai acheté en porte-clés Etienne. Donc le swap est fini. Voilà. Donc euh... Bah euh... On se retrouve... Pour un nouveau euh... Pour une nouvelle vidéo. Voilà. Là on se retrouve pour un récapitulatif. Donc euh... Ce que j'ai eu. J'ai eu un petit bracelet de la part de Mia. London. I love you London. Moi j'ai eu euh... Big Ben. Ensuite euh... J'ai eu un petit stylo. London. Avec euh... Un petit bus anglais. Et avec tout le paysage euh... Dans le monde. Moi j'ai eu un petit euh... Après je crois c'est euh... Ouais. En fait un petit euh... Je sais pas ce que c'est en fait. C'est euh... Une espèce de euh... Un espèce de spray. En fait qu'on met sur la langue. Ah bah... Euh... Moi après j'ai eu un petit verre. Donc voilà. Y'a tout. Après moi... Troisième... J'ai eu euh... C'est ça. C'est ce qu'on met sur la langue. En fait ça pétille. Euh... Donc moi... Donc ça en fait c'est pour un des filles apparemment. C'est comme des têtes brûlées. Mais en pire. Et je peux vous dire que ça sent hyper fort. Pfff. Oh. Bada boum. Ah c'est horrible ça pète le nez. Ah c'est à toi. Après j'ai eu euh... Des chewing gums. Après. Euh... Moi j'ai eu... T'as déjà montré toi ? Non ? Non. J'ai eu Billy Ben en porte-clés. Je sais plus ce que c'est. Après moi j'ai eu le pull. C'est trop beau. Euh... Moi j'ai eu les bonbons. Un Gréval. Donc en fait ça se trouve pas en France. Donc euh... Moi je vous dis allez euh... Essayez d'aller euh... A Londres. Parce qu'il y a des choses magnifiques là-bas. Et on peut trouver plein de choses qu'il y a pas en France. Après... Moi j'ai eu euh... Un petit carnet avec un stylo Londres. Et moi j'ai eu euh... Du fluff. Et moi j'ai eu euh... Des bonnes Jelly Belly. Le swap est terminé. Nous espérons que le swap vous a plu. Euh... Petit conseil. Si euh... Vous voulez aller visiter Londres. Euh... C'est pas cher. Il y a des trucs. Juste... Par contre c'est pas le... Le même argent. C'est pas euro. C'est des livres et des peines. Et c'est surtout pas les... Les mêmes taxis. Les mêmes bus. Et tout ça. Et faites attention si vous y allez. Non on peut pas y aller en voiture. Non. Euh... Ah si si. Euh... Sur euh... Le train. Il peut y avoir un train qui euh... Amène votre voiture. Donc vous prenez l'Eurostar. Et euh... Donc. Dès que vous arrivez. Faudra faire euh... A la route. Parce que c'est euh... Au lieu de rouler comme ça. Il roule comme ça. C'est à l'inverse. Et c'est l'inverse. Et les feux par contre ça fait euh... Vert, orange, rouge. Rouge, orange, vert. C'est pas comme nous. Ça passe pas de rouge à vert. Donc euh... Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. Et à laisser des commentaires. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur Sister Chanel.